Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, de nouveau, petite vidéo sur la pâtisserie. Et oui, aujourd'hui, on va faire des petits Milanais. Mais avant qu'on fasse cette recette, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci, que tu trouves en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je vais faire mes prochaines vidéos, de partager en max, et puis, bah, allez, c'est parti, générique ! Donc, je vais te présenter tous les ingrédients que tu as besoin. Tu as besoin de ceci. Bon, alors, pour cette recette, première petite chose que tu as besoin, c'est évidemment du beurre. Donc là, nous avons 125 g de beurre mou. Après, il nous faut un petit peu de sucre. Donc, ici, nous avons 112,5 g, enfin, s'il y a 113, c'est pas bien grave, hein. Il nous faut une pincée, une demi-pincée de sel. Nous avons besoin aussi d'un oeuf, un oeuf et demi, hein. Le demi-oeuf, il servira, je pense, pour faire après la dorure dessus. Et nous avons besoin aussi d'un demi-citron. Voilà, là, j'ai le demi-citron. Et puis, évidemment, évidemment, nous avons besoin aussi de 250 g de farine. Et après, nous avons encore besoin du demi-œuf restant. Et aussi d'une demi-cuillère à café de lait ou de crème. Voilà, moi, j'ai un petit peu de crème, donc j'ai fait avec. Bon, allez, c'est parti. Donc, première petite chose, on récupère déjà un petit cul de poule. Nous avons besoin aussi d'un petit fouet, c'est toujours pratique. Et on va commencer. Donc, première chose à faire, il faut mélanger le beurre avec le sucre, le sel, ajouter un oeuf après l'autre. Enfin, on en a un et demi, donc voilà. Et on peut mettre aussi un petit peu de zeste de citron si on veut. Donc, on va commencer. Alors, moi, je vous ai dit dans la recette qu'il fallait un demi-citron. Après, c'est normalement le zeste du demi-citron, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir de zeste dedans. Donc, je vais mettre un petit peu de citron dedans. Voilà. Donc, première petite chose, on récupère son petit beurre mou qu'on va mettre dans son petit cul de poule. Voilà. Hop. Voilà. Va dedans. Hop et ça, c'est bon. Ensuite, nous rajoutons dedans la petite pincée de sel. Après, nous allons mettre dedans encore, évidemment, notre sucre. Voilà. Hop. Alors, si vous en entendez dire miaoutement, c'est normal, c'est mon chat qui fait le con. Donc, voilà. OK. Bon, déjà, nous avons le beurre, le sucre, le sel. Donc, on va déjà mélanger ceci ensemble. Vous voyez, là, le beurre, il est super mou. Donc, ça va assez bien. On va commencer d'abord par incorporer le sucre. Ça sera plus facile pour la suite, pour détendre après le petit mélange avec le reste. Voilà. S'il est trop dur, vous n'arriverez pas à faire ça. Donc, moi, je serais vous. C'est vous sortez votre beurre. Bien, une petite demi-heure, une heure avant, vous pesez, vous le laissez de côté à température ambiante. Voilà. Et voilà, on voit qu'il est super pommade, il va tout seul. Voilà. Hop. Maintenant que ceci, c'est fait, on va rajouter nos oeufs. Donc, normalement, c'est un par an. Moi, j'ai fait là, pour quatre personnes, la recette, donc en neuf et demi. Donc, on va déjà en mettre un. Voilà. Hop. Et bien, maintenant, on prend le petit fouet, on casse, on mélange. On va déjà l'incorporer comme il faut dedans. On mélange bien. Maintenant, je rajoute la fin. Hop là. Hop là. Voilà. À ce stade, sous le principe, il faudrait mettre le zeste de citron. Moi, je ne mets pas du zeste de citron. Donc, je mets un petit peu de citron. Hop là. Voilà. Après, si vous voulez mettre un petit peu de vanille dedans, vous pouvez aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai pas envie. Donc, voici. Ensuite, maintenant, tout bêtement, il faut ajouter la farine. Donc, on va ajouter gentiment la petite farine. Je vais le faire en plusieurs fois. Parce qu'après, ça va quand même venir un petit peu dur. Et après, on utilisera la petite mimine. Évidemment, la main toute propre, c'est toujours mieux. Là, ça commence à être un peu trop collant. Donc, j'enlevais ça. Je vais récupérer une cuillère en bois. C'est plus facile. Hop, voilà. Maintenant, je mets le restant. Et puis, vas-y. Allez-y. C'est parti. On mélange. Hop. Là, maintenant, on va y aller carrément avec les doigts. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Hop là. Ça, à plusieurs, on enlève. Voilà, notre petite pâte, elle est prête. Bon, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop, comme ici, un petit peu trop liquide, vous pouvez quand même rajouter un petit peu de farine. Mais c'est le principe, vu que maintenant, elle va partir au frigo, elle va épaissir. Parce que, vu qu'il y a le beurre, elle va redurcir. Et après, on l'étalera. Donc, maintenant, direction. On va essayer quand même de la mettre un petit peu mieux. Je vais remettre un tout petit peu, mais vraiment légèrement de farine. Juste pour qu'elle ne colle pas. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment léger ce que j'ai rajouté. C'est juste pour que je puisse facilement l'enlever, qu'elle se décolle. Voilà, comme ça. On a un petit bouquet parti. Donc là, on a notre première petite boule. Je n'en ai qu'un petit peu au fond. J'ai récupéré. Voilà. Et maintenant qu'on a notre boule, tout ceci sur un plat ou directement là-dedans, au frigo, pendant... Allez, une bonne heure. Minimum, voire deux. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. Là, ça fait deux heures de temps qu'elle est au frigo. On voit bien qu'elle a bien durci. Donc, première chose, moi, je récupère un petit peu qui est sulfurisé. Comme ça, je vais pouvoir étaler ma pâte dessus. Alors, on va déjà faire... Hop. Voilà. Maintenant, évidemment, il faut en kikiner. Alors, on va déjà récupérer la petite pâte. Hop. Alors, j'ai vu qu'il a resté un petit peu au fond. Voilà. L'action de remettre, en fait, la pâte dans le frigo, c'est en fait pour qu'elle durcisse, parce qu'il y a du beurre. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'elle soit homogène, parce que là, on voit qu'elle s'ouvre un peu. On va travailler un petit peu, pas trop, parce que sinon, ça va se réchauffer du trop. Hop. Voilà. Et maintenant, on l'étale. Alors, pour celle-ci, vous avez plusieurs options. Soit en rouleau à pâtisserie, soit en petit tube comme ceci, pour le rouler. Et il faut essayer de descendre la pâte qu'elle fasse environ 7 mm d'épaisseur. Alors ça, c'est pas mal pour les petits. Mais franchement, il n'y a rien de mieux que le rouleau à pâtisserie. Alors là, ça fait quoi ? Bon, on n'est pas bien loin. Encore un petit peu, je pense. Voilà, c'est pas trop mal. Là, on voit, malheureusement, ça se refroidit assez vite. Bon, maintenant que c'est dur, moi, j'ai des petits emporte-pièces, comme ceci, voilà. Petite toile, des chute-rèfles. Et maintenant, on découpe et on pose sur notre plaque avec en papier cuisson. Et vu que... J'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas grave. Et vu que la plupart du temps, la pâte et le colle, moi, là, j'ai mis un petit peu d'eau. Comme ça, je peux tremper mon petit emporte-pièce dedans. Et du moment que je fais ceci, et bien voilà, ça se démoule beaucoup plus facilement. Là, j'ai fait... Hop. On va faire... Bon, ben voilà. Après, découpage. Alors, il y en a un ou deux. On a celui-là et celui-là. Enfin, on en a deux ou trois qui tirent un petit peu la gueule. Mais voici ce que j'ai réussi à faire avec mes petits emporte-pièces. Et maintenant, en fin de compte, ce qu'il nous reste à faire, il faut mélanger le petit oeuf, enfin le demi-oeuf qu'on avait avec le petit peu de lait ou de crème. On met ensemble. Hop. Bon, c'est vraiment pas bon chose. Un petit pinceau pour faire la petite d'orure dessus. Alors, il ne faut pas oublier d'avoir ouvert, d'allumer, pas d'ouvrir, d'avoir allumé son four à 200 degrés. Et maintenant qu'on a notre petite panure, notre petite jaune d'oeufs et lait, on va badigeonner un petit peu nos petits milanais, mais vraiment légèrement. Voilà. C'est juste pour qu'il ait une petite coloration dessus. Rien de bien plus. Ah, là, il y a un petit poil de mon petit... de ceci. De mon petit... Je n'ai plus de nom en tête d'un coup... De mon petit pinceau. Voilà. Donc là, on continue. On badigeonne nos petits milanais. Alors, comment vous allez faire ? Vous verrez qu'il faut que ça soit très froid parce que la pâte, voilà, elle... Elle vient molle très, très vite. Et d'un coup, la pâte colle assez rapidement. C'est un petit peu galère, mais par contre, le résultat, après... C'est du fait maison. C'est ce qu'il faut se dire. C'est du fait maison. Donc, c'est pas parfait. Ce n'est pas grave. C'est vous qui y avez fait. Il faut y voir comme ceci. Et du moment que c'est vous que vous y avez fait, ça sera de toute façon meilleur. Hop. Et voilà. Et maintenant, direction cuisson. 15 minutes au milieu du four, évidemment. Donc, voilà. Allez, hop. C'est parti. Petit update, en fait. Du moment que vous avez fait, vous emportez les pièces, vous aimez les papiers sulfosés. Il faudrait les remettre 10 minutes en quart d'heure pour qu'ils redurcissent un petit peu avant de les badigeonner. Moi, je n'y ai pas fait. Ce n'est pas bien grave, mais c'est mieux. Donc, si vous pouvez, faites-le. Si vous êtes trop pressé, badigeonnez, laissez-le 5 minutes de côté et après, vous enfournez. OK ? Donc, maintenant, on a dit que c'était 10 minutes de cuisson. Donc, à tout de suite. Là, on va les déposer. Hop là. Alors, voyons voir la tronche qu'ils ont. En plus, il n'y en a aucun qu'à coller. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, ils sont encore tout mous, mais ils sont pas mal. OK ? Certains, je pense qu'ils auraient pu avoir peut-être un petit peu plus de jaune d'œuf, mais pour des maisons, ce n'est pas mal. Bon, maintenant, on passe au plus intéressant. à la dégustation. Bon, ben voilà, cette fois, nos petits Milanais, ils ont refroidi. Donc, maintenant, test ultime. Ah, c'est pas mal. Ils sont pas mal. Je pense que ça pourrait être mieux. Mais bon, moi, je dis, c'est déjà pas mal. Bon, ben voilà, nous avons dégusté ce petit Milanais. Moi, je le trouve pas mal. Ça manque un petit peu de sablé, je trouve, à l'intérieur, mais pour des petits Milanais maison, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ceci. Et en plus, c'est la dernière vidéo de cette année. Ben oui, j'ai le droit aussi à des vacances, vu qu'on arrive en fin d'année, il y a Noël, il y a Nouvel An. Donc, on peut profiter de tout le monde. Donc, sur ce, en tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes de fin d'année, en joyeux Noël. Prenez soin de vous et de votre famille et puis on se retrouve l'année prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501